Au Shetland, les loutres sont partout, sauf devant nous. Alors Richard meubles en racontant leurs origines. Elles sont arrivées avec les vikings il y a 5000 ans. Ce peuple respectait beaucoup cet animal. Pour le moment, les belles de mer nous échappent. Alors Richard arpente patiemment le littoral. Jusqu'à ce que tout à coup, il s'anime. Allez, on y va. Il n'y a pas que les loutres qui connaissent le coin comme leur poche. Notre guide aussi. Profitant des apnées de la loutre, il essaye de nous amener juste là où elle va revenir de la pêche, avec un besoin urgent. Elles ont besoin de se nettoyer en sortant de l'eau salée, car leur pelage est le seul isolant naturel. Les loutres n'ont que 2% de graisse, c'est très peu. Or le sel contenu dans les poêles peut se cristalliser et faire perdre les propriétés isolantes de leur fourrure. Les loutres ont donc absolument besoin d'eau douce pour se rincer et éliminer le sel. Nouveau plongeon et nouvelle course de Richard pour essayer d'arriver avant que la loutre ne sorte de l'eau. Ok, on s'arrête ici. La plupart du temps, les loutres sont silencieuses, mais lorsqu'elles sont en famille, elles communiquent beaucoup entre elles et font du bruit. Parfois, elles émettent un son sourd. J'ai été très surpris d'entendre cela la première fois. Elles ont un comportement fascinant. Pour moi, les loutres représentent le véritable côté sauvage des Shetland. Comme nous sommes ici, et cette loutre, je viens ici beaucoup et je n'ai jamais vu personne. Vous passez cette loutre, c'est juste fou. Pour ajouter quelques notes à l'orchestre des Shetland, il faut se rendre à la pointe sud de l'archipel. Sunberg Head est réservé aux oiseaux et à ceux qui les observent. Avec Damien, le chant des falaises va nous livrer quelques-uns de ses secrets. Car à chaque son correspond un comportement. Salut Damien ! Salut Tanguy ! Ça va ? Ça va ? Qu'est-ce que tu regardes de beau ? Je regarde une colonie de Guillemot de Troil qui vivent sur cet épeuron rocheux. Ils sont amenés à se mettre ensemble pour s'échapper aux prédateurs. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des milliers ici de Guillemot et chacun a une signature vocale. Les femelles se retrouvent de cette façon-là au sein de la colonie qui est importante. Et comme les oiseaux ne visent pas toujours très bien quand ils atterrissent, ils se font bousculer par d'autres oiseaux et c'est ça qui amène vraiment des bagagres. Ils savent qu'ils sont dans un environnement forcément avec des vagues, avec du vent. Ça influence leur manière de faire des sons ? La voix de ces oiseaux est adaptée au milieu dans lequel ils vivent. Et donc on a des voix soit très graves, plus graves que le bruit de la mer qui est un bruit sourd, des vagues, ou alors des bruits hyper aigus qui s'entendent aussi de très loin. Alors ils ont tendance aussi pour beaucoup d'entre eux à se mettre sur des points culminants parce que c'est une bonne façon que le son puisse aller dans toutes les directions et le plus loin possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que les oiseaux chantent tôt le matin parce que l'air est stable et que le vent ne va pas emporter le son dans une certaine direction. Donc ils cherchent à faire du bruit. Ils cherchent à faire du bruit pour au printemps par exemple délimiter un territoire et aussi l'autre fonction c'est d'attirer la femelle sur ce territoire ensuite. Plus discret, ces oiseaux blancs sont pourtant plus nombreux. Au Shetland, on compte 22 000 habitants de notre espèce et 300 000 fulmars boréaux. Alors ils ont des grognements assez graves justement aussi quand le partenaire revient au nid. mais on les voit aussi communiquer entre couples parce qu'ils sont proches l'un de l'autre et ils ont l'air de rouspéter sur leurs voisins. Leurs chants sont parfois très beaux mais au final ce sont essentiellement des insultes. Ici c'est chez moi et donc tu n'as pas intérêt à empiéter sur mon territoire. Les Macareux ont une autre stratégie pour pouvoir communiquer avec leur nid souterrain. Ils ont des sons qu'on entend de tout près donc ce sont des sons assez rauques. Quand on les voit chanter ils gonflent véritablement le cou pour faire caisse de résonance. Et c'est un son qui sert en fait à communiquer sous terre et donc il est extrêmement grave pour pouvoir aller jusqu'au nid où la femelle se trouve. Pour découvrir d'autres espèces et leur son il faut traverser un petit bras de mer. Quelques dizaines de mètres séparent l'île de Bresset de celle de Noce. Jadis occupé par un élevage de poneys l'île est aujourd'hui redevenue le territoire des oiseaux. Sur les rochers on trouve une toute petite colonie de guimauds à miroirs. Taches blanches sur l'aile et plumages tout noirs ils sont aussi discrets que le son qu'ils émettent. Un sifflement très aigu audible malgré les vents et les vagues. Plus loin d'autres oiseaux ne sont pas aussi conciliants avec les visiteurs. On a presque l'impression d'être sur attaqué. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là on est attaqué par des sternes arctiques qui nichent sur le sol. Leur système de défense c'est de justement attaquer tout prédateur ou tout intrus qui rentre sur leur territoire. Donc là c'est une des autres fonctions du cri c'est dire va-t'en, va-t'en, va-t'en C'est une fonction donc effectivement pour signaler aux jeunes qu'il faut se terrer et dissuader le prédateur de rester dans la colonie et d'éventuellement venir les prédater. C'est là elle nous en met vraiment je crois qu'elle veut ton bonnet là et qu'elle va piquer vraiment sur nous. Oui, elle va piquer sur nous et parfois ça peut faire très mal quand on n'a pas de protection. En tout cas le message est clair elle va le nous dire va-t'en elle va le dire. On va y aller. Allez, on continue sur les chemins là. Le vol n'a aucun secret pour les sternes arctiques. Elles effectuent la plus grande migration connue sur Terre. Après avoir niché ici elles traverseront la planète pour hiverner sur les océans autour du pôle sud. Elles volent donc huit mois par an pour un aller-retour de presque 80 000 kilomètres. autour de l'île de Noce pour les orques c'est la saison de la pêche aux phoques. Ce n'est pas de cet escadron que notre pilote Phil essaye de nous approcher. Il vise le repère des flèches de la mer regroupées sur une falaise. Ici c'est ce qu'on appelle un club. Ce sont surtout des ados, des juvéniles qui se rassemblent pour sortir et trouver un partenaire. Pour les fous de Bassan ici c'est un peu la plateforme pour venir draguer. Du pied de la falaise le spectacle est déjà impressionnant. Mais notre pilote a une autre idée. observant le manège des fous autour des bateaux de pêche Phil a commencé il y a quelques années à leur distribuer du poisson. Dès qu'il commencera les fous fonceront sur notre embarcation. Et pour mieux admirer le spectacle il va falloir se mettre à l'eau. Tu vas plonger dans une eau plutôt froide à environ 12 degrés. Merci. Tout le plaisir est pour moi. C'est sympa. Il y aura une corde pour s'accrocher. Je jetterai du poisson autour de toi et les fous de Bassan plongeront. Ils ont une très bonne vue mais ne t'éloigne quand même pas trop du bateau car ils croiront que tu es un phoque et ne plongeront plus. Mais je ne suis pas un phoque. Pas tout à fait mais tu ressembles un peu à un phoque avec ta combinaison de plongée. Les fous ont pressenti notre petit manège et entourent déjà notre bateau. Ils nous encerclent petit à petit comme s'ils jouaient aux cow-boys et aux indiens. Et nous on est au centre de la mêlée juste où ils vont lancer leur flèche. Le plongeon maladroit d'un bipède n'a rien à voir avec celui des fous de Bassan. Le spectacle peut commencer. Juste avant de plonger les fous semblent se donner le signal. Ils crient en arrivant et ils se disent il y a du poisson il y a du poisson avant de plonger les fous prennent de l'air dans leur plumage. Ils le stocke dans leurs torses et leurs têtes c'est ce qui les fait remonter à la surface. Dès qu'ils plongent ils libèrent cet air ce qui donne les bulles que tu vois remonter à la surface. Ils se mettent à la surface. sous l'eau ils utilisent aussi leurs ailes pour se propulser et parcourir plusieurs mètres de plus pour atteindre le poisson. Donc c'est un mélange de deux techniques le plongeon et la nage sous l'eau qui leur permet de pêcher. Les fous sont d'infatigables planeurs. Ils peuvent voler 450 km par jour piquer à 110 km heure et varier les techniques de pêche. L'impact de leur plongeon peut par exemple assommer certains poissons que le fou récupère ensuite tranquillement. Dans quelques semaines les fous de Bassan seront les derniers oiseaux à quitter ces falaises. Elles sembleront alors bien silencieuses jusqu'à leur retour au prochain printemps. Entre les rafales et les tempêtes entre la Norvège et le Groenland ces îles du nord à cheval sur le 60e parallèle abritent un étonnant orchestre naturel. Ouh, 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 ouh Ha, ha, ha Ouh, 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 ouh un concert fait de solistes isolés de duos bagarreurs de petites troupes de chanteurs et de grands ensembles de choristes qui offrent leurs plus belles prestations à qui sait les écouter. qui ont les plus belles de tous les journées et les plus belles en œuvrent les plus belles les plus belles on y pour des noches et les plus belles des plus belles qui ont pris C'est parti !